J'ai trouvé un président qui avait bien pris connaissance de l'ensemble des propositions que la convention avait élaborées. Maintenant il faut attendre la concrétisation. Donc on va voir quel sera le débat parlementaire parce que je pense que là il y aura quand même des oppositions et après il y aura tout le travail des lobbys, des groupes de pression qui vont intervenir. Donc on va être vigilant pour voir ce qui sera pris en compte et ce qui sera effectif dans un délai qui reste à préciser. Nous avons effectué un bilan par petits groupes de 6 et ensuite l'ensemble du groupe de 30 comme on faisait à chaque fois. Et moi ce qui m'a étonné c'est qu'avec la diversité qu'on était de 150, on arrive à pratiquement voter toutes les propositions à plus de 90%. Donc c'est quand même un travail d'explication, d'arguments qui sont avancés et de compréhension de la question et de la proposition. Moi ça m'a apporté l'idée que à plusieurs on est plus fort, que le débat c'est toujours préférable à l'invective, qu'il faut expliquer, informer pour que les arguments soient partagés. L'association des 150 réunit la plus grande partie des 150 qui ont voulu adhérer à cette association. L'idée c'est d'assurer un suivi des propositions et d'être force de propositions, de convictions tout au long de la mise en oeuvre.